Eleanor, je connais déjà la réponse à cette question, mais je la pose quand même. Est-ce que tu les reconnais ? Oui, c'est les Twilight. Oui ? Je croyais que tu ne regardais pas de film ni rien. Alors, j'ai vu le 1, les autres, il y en a d'autres ? 3, il y en a 3, c'est une trilogie. J'en ai vu 1. Twilight, il y en a 6 ? 5 ou 6 ? Parce qu'en plus, il y a 2 parties sur le dernier. Mais non, ça c'est Harry Potter. Ah oui, Twilight, chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4, chapitre 5. Bon, c'est une trilogie avec 2 films en plus. C'est exactement ce que je voulais dire. Et donc, tu les reconnais, et en fait, ils étaient ensemble à une époque. Oui. Voilà, pour de vrai. Kristen aimait commenter cette relation, d'accord, et donner des détails croustillants de leur vie intime sur les réseaux. Et elle a déclaré en 2012. Oh mon Dieu, je suis tellement amoureuse de mon petit ami. J'aimerais tant qu'il soit là maintenant. J'aime son odeur, il aime la mienne. Il adore lécher mes aisselles. Je ne comprends pas cette idée de se débarrasser des odeurs, de l'odeur de quelqu'un qu'on aime. Il adore lécher mes aisselles. Explication. L'axilisme est une pratique sexuelle consistant à masturber son pénis dans les aisselles de son ou sa partenaire. Ah, c'est dégueulasse. L'article trouvé sur lebonbon.fr explique que chez certaines personnes, la peau des aisselles est très sensible aux stimulations. Je suis en train de m'imaginer le truc, ça doit faire des guillis. C'est comme quand tu vas chercher ta baguette de pain, mais avec une baguette de pain beaucoup plus petite. Et avec la baguette de pain qui va tout le temps s'enfuir. Et beaucoup plus molle. Ça dépend du moment de l'action. Et puis surtout, c'est à la fin. Parce que si tu as des poils sous les aisselles, ça durcit. Bref, la peau des aisselles est très sensible aux stimulations et une pratique peut aboutir à un orgasme pour les deux. Un orgasme de l'aisselle. Ah, putain. J'ai joui. Ce genre de pénétration apporte un grand plaisir à ceux qui ont une paraphilie de ce type. Un plus grand plaisir que les rapports vaginaux. C'est ce qu'explique une sexologue italienne. Alors du coup, je le redis. Un plus grand plaisir que les rapports aux vaginaux. Aïe, aïe, aïe. Non, je ne sais pas. Alors, on connaissait la branlette espagnole. Et voilà, on ne connaissait pas encore la branlette portugaise. Rob. Ça commence bien. Générique. Bonjour mesdames, messieurs, transgenres, sansgenres, mauvais genres. Badounette, c'est Banyous. Banyous, c'est l'émission de l'autre actualité. On n'est pas là forcément pour y. On est là pour faire un état des lieux de l'humanité. Croyez-moi, une belle brochette de con. Je vous rappelle que Banyous est la seule émission qui affirme ne pas vérifier ses sources. Je vous rappelle aussi qu'on est en vacances. On est en mode vacances depuis cette émission-là, c'est mode vacances. Donc, Ariel, Sylvain, Rob, les Coctels Michel sont en vacances. Ainsi que Freaky Woody, mais il vous l'a dit. J'ai dit Sylvain en plus, et Freaky Woody, c'est le même. Pam Poitou aussi est en vacances, même s'il a quand même beaucoup écrit ses émissions. Mais il reste en vacances, il faut que je change ça. Eleanor est avec nous dans cette émission. Bonjour Eleanor. Bonjour Davy. Nous allons jouer pendant tout l'été, être en quinconce entre Thomas et toi. Quinconce, c'est quand il y en a cinq. Là, a priori, on est deux. Excuse-moi, mais quinconce, je ne pense pas que c'est quand il y a cinq. En tout cas, on te prend en sandwich. Exactement, je suis la saucisse. Vous êtes le pain. Alors, quinconce se dit d'objets disposés par groupe de cinq, donc quatre. Ok, ferme bien ta gueule. Allez, c'est moi qui commande. Bon, Eleanor, il est grand temps que les gens comprennent. Je vais être un peu ton psy. Oui. Tu as un blocage. Oui, un gros blocage. Qu'on connaît depuis plusieurs mois maintenant, puisqu'il était venu une fois dans l'émission. Il y a quelque chose qui t'obsède. Souvent, tu le marques dans ton téléphone. C'est Christophe Maé. Oui, oui, oui. Eh bien, on va te tester, Eleanor. Mets connaissances sur Christophe Maé ? Non, on va voir si tu suis bien l'émission. Et voici un, en bref, de... Christophe Maé. De Vivian. Christophe Maé. Quoi ? Christophe Maé Vivian. Il faut que je lui fasse un tuto. Je pense que tu peux rentrer dans l'image. Moi, je dois crier. Moi, je dois crier. Thomas, si tu peux rentrer dans l'image et lui expliquer, s'il te plaît. Oui, alors. Donc, en fait, là, quand il dit une bienuse de trois petits points, il faut que tu hurles en mettant les mains en l'air. Ah ouais, mais j'ai pas envie d'hurler, moi. Tu peux trouver ta technique à toi, voilà. En bref, de... Vivian. Très bien, on mettra un petit prout à l'image. Tu veux que je le refasse ? Tu veux que je le refasse ? Tu penses que tu peux faire mieux ? Non, mais c'est horrible. J'ai peur de mal crier. C'est ce que disait Inex. Je le sens pas. En bref, de je le sens pas. On part du Canada à Duférin. Bon, tu connais le concept des réunions municipales ? Tu sais ce que c'est, une réunion municipale ? Dans la ville. Dans la ville, ouais. Tu vois ce que c'est ? La municipalité, oui. Oui, c'est des gens, des conseillers municipaux qui se retrouvent pour parler des problèmes. Genre, eh oui, il faudrait mettre un stop à cette rue ou il faudrait un truc comme ça. Et souvent, c'est ouvert aux gens de la ville. C'est-à-dire que n'importe qui peut venir dans la salle et assister au conseil municipal. Voilà. Oui. Sauf que, dernièrement, il y a eu le Covid. Le monde bouge, change. Et donc, il y a, à Duférin, au Canada, ils ont décidé de créer des réunions conseil municipale en réunion Zoom. Ouverte à tout le monde. Sans personne qui vérifie qui se connecte dans le Zoom de la mairie. Et qui fait des propositions ? La réunion Zoom était publique. Certainement pour montrer aux gens que les choses avancent à Dufrine. Et quand tu lances une réunion publique pour accepter et refuser les participants, elle, elle a dit, bah non, on accepte tout le monde. Sauf que quelqu'un s'est dit, bah, je vais lui montrer mes couilles. Oh non ! Vas-y. C'est humain. Un homme, on lui dit, c'est public. Vraiment, on vérifie pas. L'homme, d'abord, il se dit, je vais lui montrer ma bite. C'est la base. Ah oui, mais c'est la prison, là. La sortie à Hollywood de la déesse. La première console portable de Nintendo, après les Game Boy, machin, tout ça, où il y a un stylet. La déchimésie. Hollywood, star d'Hollywood invité. Brad Pitt dans la salle, etc. Premier dessin envoyé. Une bite. Et donc là, le mec monte ses couilles. Tamila Knutila, l'édrice municipale, a vite réagi. Elle a dénoncé cette cyber farce. Ce qui l'a obligé à créer un nouveau lien pour la réunion et d'accepter de refuser les gens manuellement. Ce qui a fait qu'ils ont pu discuter que la moitié des trucs qu'ils voulaient faire dans la ville. À cause des hommes qui montent leur couille. Après, moi, je connais une fille qui a un nom très proche du tien. Ah oui ? Qu'on a déjà reçu dans Bad News. Oui, je vois. Et très régulièrement, avec une amie à elle, que je ne nommerai pas, mais qui est rousse et qui était dans la même série qu'elle, m'envoie très souvent des stories privées sur Instagram où cette personne est chez des amis, dans un bar, sur un tournage. La caméra fait un panneau et je vois une paire de loches libres comme l'air. Ah putain ! On va passer, en bref, de Morgane. Il existe un restaurant à Las Vegas. Le Earth Attack Grill. Tu sais traduire parce que ton père est anglais. Oui, la terre attaquée qui grille. Non, mais Earth, j'ai mal dit. Ah, le cœur. Ah oui, la crise cardiaque. Grill. Grillé. On en a déjà parlé dans Bad News. Donc, c'est un restaurant. On avait parlé du Karen's Dinner en Australie où les gens se font insulter. Là, les gens y vont pour prendre une crise cardiaque, en fait. Tout est gras. Et en fait, les serveuses jouent le rôle d'infirmière. Voilà. Elles servent les gens, voilà, comme ça. Mais je l'ai vu dans des vlogs. Peut-être. Et c'est pas elle où elle te fouette le cul, là ? Je ne sais pas. C'est pas ça, la Bad News, en tout cas. Elle joue le rôle d'infirmière. Ah si, 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 elle peut fouetter le cul. Oui, attends, excuse-moi. Elles prennent des prescriptions, donc c'est les commandes, et pour les patients, qui sont les clients. Non, donc tout est joué sur le fait que tu vas à l'hôpital pour manger gras, pour prendre une crise cardiaque. Les plats proposés sont hyper caloriques, dangereux pour la santé, et portent des noms comme double pontage, triple pontage, ou quadruple pontage. C'est quoi le pontage ? Zéro pontage, c'est quand tu vas à l'hôpital et qu'en fait, vu que tes veines, elles sont tellement, il y a tellement de graisse, et elles sont tellement bouchées, qu'on te rajoute des tuyaux en plastoc pour que le sang y passe, en gros, quoi. Je crois que c'est ça. Les gens dans le commentaire vont dire pas du tout. Avec 0,91 kg de bœuf, 8000 kilocalories. C'est le quadruple pontage, ça. Ils ont de multiples slogans, mais il y en a un qui est vraiment bien, c'est un goût qui mérite de mourir pour lui. D'accord ? Tu retiens ça, ce slogan ? Le client qui pèse plus de 159 kg peut se faire peser sur place pour manger gratuitement. Ce qui amène forcément, si la personne est en obésité morbide, à revenir plus souvent pour manger gratuitement, vu qu'a priori, elle ne va pas maigrir en mangeant là-bas. Ils vont plus loin, puisque si tu ne finis pas ton assiette, les serveuses, effectivement, viennent te mettre la fessée avec une palette que tu peux acheter. La palette ? Oui. Ah, elles m'ont fouetté avec, tiens, je te paye, je l'achète. Voici la bad news. John Allman, ce monsieur, client régulier de l'enseigne, est devenu la mascotte du restaurant, à force d'aller y manger. Je t'ai dit quoi, de retenir quoi ? Qu'il va mourir. Oui. C'est pas tout à fait ça, mais un goût qui mérite de mourir pour lui. Effectivement, en 2013, il est mort d'une crise cardiaque. Il est mort à l'arrêt de bus, juste en face du restaurant. Oh merde. Ils ne l'ont pas vu. Ils ont appelé les pompiers, mais il est mort, quoi. Voilà. Pauvre enfant. Ben oui. Hé ! C'est l'été ! Il faut lire sur la plage ! Alors, il y a les deux livres bad news qui sont sortis. Vous avez le livre de vacances pour vous amuser en rigolant, et il y a le livre bad news pour lire en rigolant. Enfin, là, t'es obligé de lire aussi, mais voilà. Et les deux sont disponibles avec un lien juste en dessous. En bref, de Gaëtan. Et Léanor, on a fini la mise en bouche. Oui. On va pouvoir passer aux choses sérieuses. Ton domaine de prédilection, c'est pas vraiment Christophe May. Non. C'est pas trop la pisse. Non. Ça, c'est pas moi. Toi ? C'est le caca. Exactement. Non, mais vraiment, le pipi, ça me fait pas rire. Ben, c'est moins drôle que le caca, le pipi. Ben oui. Ça se passe à Péziya-la-Rivière, dans les Pyrénées-Orientales. Péziya, c'est un gaz monstrueux. Ah, je savais pas ! Péziya. Ah, c'est un jeu de mot. Et si ça vous fait rire, Péziya, vous mettez prout dans les commentaires. Ça va être vraiment une super émission. Un homme de 29 ans s'est rendu compte que ses toilettes étaient bouchées, Léanor. Ah là là. Il se dit, oh non, les toilettes se sont bouchées, comme c'est un quinquirin. Et donc, il a voulu les... Déboucher. Très bien, bravo, tu suis. Mais il voulait que ce soit efficace, donc il a utilisé sa méthode à lui, du chlore choc et de l'acide. Pour ceux qui ne le savent pas, mélanger du chlore et de l'acide, c'est exactement la même chose que mettre un mentos dans du coca. Est-ce que tu as déjà mis un... Oui. Ah bon ? Un mentos dans du coca ? Oui. Oui, oui. Ben, quand j'étais en 5e, c'est là où on a tous entendu parler soudainement de mentos coca. Et à l'école, on en mettait plein dans des bouteilles de coca. Mais où ? Dans la cour ? Oui. Mais ça foutait le bordel. Bah, en fait, moi j'avais un parc dans mon école, donc on allait dans les bois. T'avais un bois dans ton école ? Mais t'es parisienne ? Non, après j'étais à Paris, mais d'abord dans les Iulines. Bon, très bien. Nous allons donc réaliser l'expérience que tout le monde a fait sur Internet depuis presque 20 ans maintenant. Mais moi je ne l'ai jamais fait. Tu veux le faire ? Ben... Vas-y, mets le dessus. Thomas, tu me dis. Ça me rappelle tellement de soirées solitaires. Voilà. Voilà. C'était pas un peu décevant ? C'était tellement décevant. Parce que c'est pas toi. Moi, moi je me suis amusée, moi, en vrai. Pardon. Non, revenons à l'affaire Acide-Chlore. Ça a explosé, Eléanor. La déflagration a détruit les toilettes. Et le bruit était tellement intense qu'il a été transporté à l'hôpital parce que ses tympans ont failli exploser. Sa famille a été hébergée par des voisins le temps que les vapeurs de chlore soient dispersées parce que c'était poison. Ça a explosé. Oui. Mais les toilettes, elles étaient... Bouchées. Donc. Est-ce qu'il s'est pris... Ben, ça a été repeint à la merde. Eh oui, exactement. Toi, Eléanor, tes toilettes sont pas bouchées chez toi. Non. Mais par contre, une fois, j'étais au Mont-Saint-Michel. Ça va être très intéressant. J'avais pas fait caca depuis longtemps et j'ai bouché les toilettes, quoi. Du Mont-Saint-Michel. À l'hôtel. OK. Voilà, ça a bouché. Donc, ça m'arrive aussi. Eh oui. C'est bien de savoir que c'est au Mont-Saint-Michel. On passe tout de suite à la Bagnos Perso de Julie V. Ma Bagnos Perso concerne ma constipation. Ah ! Et la taille conséquente des étrons que cela engendre. Ben, comme moi. Ainsi que, ça, à mon avis, tu l'as pas, mes problèmes de morve. Ah ouais, non, ça, j'ai pas. Ceux-ci m'ont peut-être fait perdre le futur homme de ma vie. Oh, là, on est triste. Merci beaucoup, Julie, pour cette Bagnos que j'ai bien sûr déjà lue. Et merci pour ton courage. Je vais vous la compter. Je ne vais faire la grosse commission qu'une fois par semaine. Cela étonne souvent les gens, mais ça ne me pose aucun problème. Je n'ai pas de douleur, j'ai juste un transit visiblement plus lent que la moyenne des gens. Pareil, pareil. Évidemment, une semaine condensée, cela donne une quantité importante. Et comme c'est très compacté... Je vois, non, mais je vois très bien. Ça sort en un énorme étron. Ah ouais ? Dur comme de la pierre. Cette validation est extrêmement gênante en même temps. L'avantage, c'est que ça coule direct et ça me permet de faire des perfects à chaque fois. Pas moi. On n'est pas sur une comparaison complète tout le temps. J'essaie de vous dire que oui, c'est bien, c'est confirmé. C'est bizarre parce que je suis gêné. C'est bizarre. Et comme je suis décidément une femme pleine de classe, j'ai aussi une déviation de la cloison nasale qui génère des bouchons dans mon nez de morve. Promis, ces deux points sont très importants pour la suite de l'histoire. J'ai rendez-vous avec un charmant jeune homme que je dois rejoindre près de chez lui pour que nous allions ensuite ensemble dans un parc proche se promener. Je m'y rends donc en marchant après avoir bu quelques cafés pour être bien réveillé et fumer quelques cigarettes pour me détendre. Ah bah ça, ça donne envie de faire caca. Marche, café, cigarette. Voilà. Les gens qui ont des constipations passagères connaissent très bien ce truc-là. En marchant vers le point de rendez-vous, je commence donc à ressortir un certain inconfort. J'essaie de contenir, mais c'est impossible. Je commence à transpirer, chaque pas devient un calvaire. Il faut absolument que j'évacue avant mon rendez-vous. Je ne connais pas le quartier. Je cherche des toilettes publiques, un magasin ou même un bar auquel je pourrais emprunter des toilettes, mais rien. Le coin est résidentiel. Je cherche un coin discret, mais je ne trouve rien de mieux que d'énormes bacs de collègues de verre et de papier entre lesquels m'accroupir. Mais non. Je fais donc mon affaire, me réhabille et continue mon chemin d'un pas tellement plus léger. Mon date et moi nous retrouvons. Il est aussi charmant que sur les photos. Le courant passe bien entre nous. Il n'y a pas de blanc gênant. Vraiment une rencontre idéale. Mais attends, elle s'est suivi avec quoi ? Ça, l'histoire ne le dit pas. Je suis vers le parc auquel nous devons nous rendre. N'en connaissant pas le chemin, arrivé au coin d'une rue, nous voyons un camion venu vider les bacs de collègues de verre avec deux camionneurs qui discutent bruyamment. Ces deux hommes regardent quelque chose entre les bacs de collègues et l'un d'eux crie joyeusement à l'autre. Une crache d'une taille pareille ! C'est la preuve que le Bigfoot, il existe ! Ne voulant pas rigoler, je me contiens mais la situation est trop tendue et je finis par souffler du nez en faisant un bruit terrifiant de rire étouffé, genre... Et là, je ploc ! Mon tuyau se débouche. Un truc terrifiant de rire étouffé avec un truc migluant, microussillant qui me sort du nez. Et c'était tellement inattendu, d'autant plus que je me concentre toujours pour essayer de contenir mon rire. Je ne réagis pas assez vite pour éviter qu'il me voie. De ma morve jusqu'au menton avec un air ahuré, genre... Il m'a regardé avec un air dégoûté pendant tout le reste du rendez-vous. A trouvé un prétexte bidon pour écourter et une fois rentré chez moi, j'ai vu qu'il m'avait bloqué de partout. Quel connard ! Mais quel connard ! J'ai peut-être survendu l'histoire en parlant d'homme de ma vie. Ouais. S'il ne sait pas rire après une histoire de caca et de crudonner, il n'est pas fait pour moi. De ouf, hein ? Voilà. Il ne mérite pas. Merci Julie, beaucoup pour ce... ce moment de la vie. Mais c'était très drôle, franchement... Tu vas déjà chier en extérieur ? Mais moi, je n'arrive pas à faire caca déjà dans des lieux publics. Comment je peux faire caca à l'extérieur ? QLR, non. Oui. Non mais je crois... Mais tu y arriverais avec des vêtements ? Tu baisses ton pantalon quand même quand tu fais caca. Tu dis, je n'y arriverais pas QLR. Ça veut dire que peut-être, en gardant ton pantalon à l'extérieur, tu pourrais te chier dans tes brailles. On dit brailles ? On passe à la bonne news du jour de Gaston. Et là, Nord, Bagnose a trouvé ton animal totem. Et ce qui est bien avec cet animal, c'est qu'il est avec toi actuellement. Il est avec moi ? Oui, il est avec moi aussi. C'est un animal de compagnie que tu n'as pas forcément choisi, mais qui est constamment avec toi. Voici le Demodex. On en a plein. Ça, c'est les petites boules, c'est sa merde ? Alors, on a plein de choses à raconter sur le Demodex. Oui, tu es très maligne. Mais je crois que j'en ai entendu parler récemment. Pour les badounettes, qui n'en ont pas entendu parler, ça va créer une nouvelle angoisse pour vous. Ils mesurent entre 0,15 mm et 0,48 mm. Et ils vivent sur nous. Et plus exactement sur nos visages. Ils se nourrissent du sébum que nous produisons. Et croyez-moi, aujourd'hui, ils sont heureux, les Demodex. On en a du sébum. Oh oui, il fait très chaud pendant ce tournage. Il y a des Demodex, plus ou moins nombreux, qui se baladent sur moi, sur toi, sur nous. Et leur nombre augmente avec l'âge. Il y en a à peu près 1 à 5 par centimètre carré sur notre visage. Ah, j'en ai tué plein. Tu les as mis sur ta main, tout simplement. Effectivement. Donc, nous ne sommes pas seuls dans cette pièce. Ils grouillent sur nous. Et Eleanor, est-ce que tu connais la coupe rose ? Non. La coupe rose, c'est ça. Ah, d'accord. Bah oui, je vois. C'est ton tour Bernard qui est alcoholique. C'est une maladie de peau. Et là, c'est pas de chance. Eh bien, sache Eleanor que le Demodex peut provoquer la coupe rose. Dans quel contexte ? Voilà pourquoi c'est ton animal totem. Le Demodex n'a pas d'anus. Le Demodex, toute sa vie, accumule de la merde en lui jusqu'au moment où il meurt en explosant de caca sur notre visage. Mais il n'est pas dedans la peau. Il est sur la peau. Il est sur la peau. Mais du coup, sa merde pleine de bactéries est en train... Peut-être là, il y en a un qui explose. Là, tu le vois là. Eh bien, il a mis plein de merde sur mon visage. Et ça peut provoquer des maladies de la peau comme la coupe rose. C'est comme ça que tu vas mourir. Eleanor, tu vas imploser. Ah ouais. À force de t'entretenir, voilà. Mais là, j'étais dans le sud de la France. J'ai cru que j'allais imploser. Sur un tournage ? Ouais. Et donc, tu n'étais pas à l'hôtel ? Non. Et tu ne pouvais pas aller aux toilettes ? Eh non. J'ai réussi à faire deux fois caca. Mais je te jure, en rentrant chez moi, tous les jours. Mais même deux fois par jour. Ce qui est extrêmement rare. Oui. Chez moi, c'est rare. On est à un par semaine ? Je ne sais pas. Là, non. Là, j'ai regardé hier. Tu te rappelles ? Oui, oui. Les gens n'étaient pas, mais oui. Mais toi, tu y étais. Moi, j'y étais. Voilà. Merci Eleanor. Et pendant tout l'été, on la retrouvera une semaine sur deux. Et on va sûrement revenir pour parler de son caca. Merci d'avoir suivi cette émission. Je rappelle que Bad News est une émission qui, pendant l'été, n'a pas de publicité, même pas de NordVPN. Donc, oulala, allez sur notre Patreon et sur notre YouTube. Abonnez-vous. Faites des dons. Ça nous permet de continuer cette émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Rendez-vous mardi prochain à 17h45 avec Thomas. Des bisous. Bisous. Pourtant que la montagne est belle, comment peut-on imaginer ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Oh, man. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501